... Les propos d'Emmanuel Macron à son retour de Pékin n'en finissent pas de provoquer des remous en estimant que l'Europe ne devait pas se laisser entraîner. Vous l'avez suivi dans des crises qui ne sont pas les siennes et qu'elle ne devait pas non plus suivre avec le manque les positions américaines. Une prise de position française, pas vraiment du goût des médias américains. Le New York Times estime qu'Emmanuel Macron sape les efforts américains pour contenir l'influence du régime chinois dans la région. Je laisse au président Macron le soin de répondre aux commentaires. Nous sommes très à l'aise et nous avons confiance en cette alliance forte et en cette grande amitié qui existe entre nos deux pays. Nous travaillons ensemble sur le continent et dans le monde entier avec la France. Si nous restons spectateurs de ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, alors continuellement la communauté internationale et la France seront spectateurs de tous les désordres du monde. Ce n'est pas parce que nous sommes les alliés des Etats-Unis que nous devons être contre la Chine. Et nous n'avons pas à être pris à partie dans cette rivalité qui existe entre les Etats-Unis et la Chine. Nous voulons bâtir l'indépendance européenne. L'intégrité de Taïwan ne peut pas être remise en cause par la Chine. Et c'est la position de l'Union européenne, mais aussi de la communauté internationale. Et heureusement que nous n'avons pas tenu ce raisonnement-là pour l'Ukraine avec la Russie. À peine rentré de Chine, Emmanuel Macron s'extrait de la crise des retraites et repart à nouveau à l'étranger, en l'occurrence aux Pays-Bas. Un président français obligé de suspendre son discours avec une interpellation. Où est la démocratie française ? La Convention sur le climat n'est pas respectée. Vous avez des millions de manifestants dans les rues. À chaque fois que le président de la République va dans un pays, il braque la moitié de la Terre. On a la moitié de l'Afrique qui ne veut plus nous parler, parce qu'il a braqué les dirigeants africains. Aujourd'hui, il braque un certain nombre de leaders européens qui ne comprennent pas la sortie d'Emmanuel Macron. Et avoir dégainé un 49-3 dans ces circonstances-là pour forcer la main, en réalité, du peuple français, a été très mal vécu. Ça restera, je pense, une cicatrice profonde, au même titre peut-être, en termes d'intensité, que le référendum de 2005. Eh bien, Adrien Quatennens, le député du Nord, va être réintégré au sein du groupe La France Insoumise-NUPES, décision qui est tombée vers 13h15. Je n'ai pas à vous dire ce que j'ai voté à titre personnel. Parce que, voyez-vous, c'est une affaire extrêmement complexe, compliquée, qui a blessé l'ensemble du groupe, l'ensemble des membres du groupe. Et que... S'il avait été membre du groupe socialiste, il en aurait été exclu. C'est d'abord ça, notre position. Vous n'avez pas honte, monsieur Caron ? Vous n'avez pas honte de... Il va terminer. C'est honteux. Quelqu'un de la Renaissance qui me dit « Moi, si je n'ai pas honte, ça me fait un peu rire. » C'est, je crois, le propre des sectes de demander aux autres d'être vertueux et de se comporter au sein d'eux-mêmes un peu comme ils veulent. Je crois qu'on aura compris le vrai visage de la France Insoumise. Là, il va revenir. Mais aucun retour ne sera légitime aux yeux de la population, aux yeux de plein de gens, tant qu'il n'y aura pas eu de sanctions légitimées par le groupe. Le groupe Insoumis a souhaité le réintégrer, dont acte. Nous, on dit, on ne veut plus qu'il soit dans les instances de la NUPES, c'est-à-dire dans la structure de coordination et on ne veut plus forcément que ce soit un interlocuteur. Tout ça, c'est un intergroupe que nous co-gérons et donc là, nous avons notre mot à dire. Avec Jean-Luc Mélenchon, je n'ai plus de rapport. C'est le choix qu'il a fait. Je regrette. Moi, je l'ai appelé. Je lui ai envoyé des courriers. Il ne souhaite pas me parler. Mais peu importe. Il ne vous répond pas ? Non. Voici la paire de baskets qui valait 2 millions de dollars. La maison de vente aux enchères Sotheby's va juger ce soir une paire de Nike. Alors, pas n'importe laquelle. Les Air Jordan portés par Michael Jordan lors des finales de la NBA en 1998. Un an et demi après le décès de Bernard Tapie, son épouse Dominique est ruiné. L'homme d'affaires a laissé une dette de 660 millions d'euros dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Elle en a déjà remboursé près de 150 millions grâce à la vente d'un hôtel particulier parisien et d'une villa à Saint-Tropez. Les enchères ont déjà atteint 1,8 million de dollars, mais elles pourraient aller jusqu'à 4 millions. Mais la dette se creuse un peu plus à cause des taux d'intérêt 90 000 euros en plus chaque jour. Dominique Tapie raconte vivre aujourd'hui avec le strict minimum environ 800 euros par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.